Casarema préfère. Merci ma fréblesse, il y a beaucoup de gens qui ont appris à l'AMCC, qui ont appris à l'AMCC, qui ont appris à l'AMCC et qui ont appris à l'AMCC. Je vous remercie de vous donner une bonne information et de vous donner une bonne information à l'AMCC. Donc, Casarema, par toutes les informations de vous, qu'on les batte chaque semaine, pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr MCU Productions vous présente Le Ton de l'Esprit, un nouvel album de la sœur Belle Annire et son groupe Le Rocher des Ages. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adorations, louanges, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo, Myriam, y'a tango na bisous, bonza mende et fandina album Oyo. C'est un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. C'est un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Nul par ailleurs. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louanges, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le Ton de l'Esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Pour éviter, achetez Le Ton de l'Esprit. Disponible chez Casa Rema et sur vos points de vente habitués. Album Le Ton de l'Esprit Bienvenue sur Casa Rema.fr Nous sommes dans la commune de Calamou, précisément à Yolo, au ministère La Puissance, qui dirige le pasteur évangéliste Kizamina Kibila, Jean-Oscar, dans le cadre d'une grande réunion qui va se tenir ici, dans cette grande salle que vous verrez tout à l'heure. Il sera question de réunir plusieurs pasteurs de CPC, Congo pour Christ, qu'il préside depuis 2003, qui n'est plus visible du tout, mais nous espérons que c'est pour un relancement qui va avoir lieu tout à l'heure là, que je vous invite à suivre. Avec votre autorisation, je voudrais présider cette réunion de ce jour. Je vous amènerai tous ensemble en des conclusions constructives. Je vous remercie d'abord le Seigneur pour votre présence et pour votre disposition, disponibilité aussi, de très venu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invénients dans la vie des serviteurs de Dieu. Je suis à la télévision, il y a les pasteurs ou à l'autre, il y a une réunion avec les serviteurs, il y a l'invénient, il y a aussi l'RSC qui a une réunion en Matéto. Mais vous êtes là et je ne m'abliserai pas de votre temps. Le fait que vous puissiez vous déplacer et de venir à ce lieu, c'est un privilège pour moi. C'est un sentiment d'amour, c'est des considérations dont je veux venir à ce lieu. et je veux au moins 5 à 7 points que nous allons traiter ensemble. D'abord, le premier point a été dit par notre orateur, c'est la situation qui prévaut dans notre pays. à l'éternité, à l'éternité, à l'éternité. À l'éternité. Ceux qui consultent les internets, les YouTube, vous verrez que l'image la plus vide pour les moments qui ne vont pas être illicite, pour les gens pour les langues en matéas, c'est l'autre. C'est une discussion des pasteurs, des indus, des pasteurs qu'ils se lancent entrer dans les chins ... ... Je me trouve là en Europe il y a 3 mois passés. Et les gens m'appelaient. Est-ce que le pasteur ty qui a dit ... ... ... ... ... ... Comme on dit aux autres ici. Peut-être nous avons le titre et l'autre, il a dit qu'en a un nom… Le pasteur arrive à un lobby. Nous étions dans le son ici. Alors le pasteur a une cong dingen à la boxe et nous avons des saints animés. Alors le pasteur a un des saints animés, il existe deux pasteurs… pour nous aider à aller l'eau et les saints animés pour nous aider à manger. Il a mis à un nouveau pays de la zone, nous aider à manger et à manger nous. Alors, la soukala n'a pas commis des bises à promouvoir ce talent. Pourquoi t'as-tu l'intérêt ? Bandeko, merci Naka. Ceux qui ont aussi respecté, nous n'avons plus d'un espace. Ceux qui ont le nom de l'ambar et l'autre table, nous n'avons pas le nom de l'ambar. Ceux qui ont le nom de l'ambar et l'autre table, nous n'avons pas le nom de l'ambar. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait mal en tout cas. N'oubliez pas qu'en Congo, les gens qui ont l'appelé à l'évangile de l'Afrique centrale. Les gens font des bises, ils ont l'ambar et ils ont l'ambar. Les gens ont l'ambar. Les gens ont l'ambar et ils ont l'ambar et ils ont l'ambar. Si vous êtes là-bas maison, les parents ne sont pas très sévotables. Vous êtes à Londres, et vous êtes à Londres. Dans les Cong staniement de l'Eglise, on les 있으면 honorer pour aller l'église, même la Tchétchini va congeler la faim même la Sarajevo va congeler la faim mais quand les gens voient une autre image à la télévision voilà pourquoi tu vois que quand tu vois que les nigeriens ils ne le respectent pas quand tu vois qu'il y a des images il n'y a pas d'accord pourquoi parce que la scène porte toujours à la télévision il n'y a pas de conséquence ils sont prêts il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord c'est que tu vas vous condamner d'une autre démarche par l'autorité en boca mais nous-mêmes d'abord de quelle manière nous nous considérons au-delà puis je suis encore toujours au-delà de l'esprit et le pays a prisé comme le groupe Pazabie a décisé que le passé congolais défiillé à ça puisse y aller à Pazabie l'a prévu là tous à mes colonies Et de même, quand il y a un visa, dans le Gabon, il y a quatre aéroports qui sont salariés dans un pasteur, et on a un aéroport le jour suivant où il y a des personnes qui sont en commun. Et l'Angola, officiellement, a refusé de donner un visa à tous les pasteurs du Congo. Et maintenant ... arrive la question que je viens de faire, de dire au 추가 de Jérémie, en prison de Céistole, en prison de Cé discipliné, dans la situation de Céistole. Après 4 ans, on va casser aujourd'hui page de julienne. Nous allons parler d'un autre personnalitéviour viewpoint. D'une copie, vous écoutez en le même aspect de son copy, C'est normal que nous devons changer. 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 Qu'on vit déjà aujourd'hui, on est debout de ressembler là. Mais pourquoi nous voulons faire une chose sans contraire ? Quand il y a pas d'abord, on l'a mis tellement, il y a des gens qui ont des gravatoires là, il y a des gens qui ont des gravatoires. Mais frères, nous sommes des pasteurs, que nous sommes là, qui prennent notre vie aussi pour ça. Et lui, en le disant, il y a encore 7000 personnes, où il va se déchirer. Quand nous qui sommes prédés, les seigneurs, il y a des gens qui n'ont pas de soukhan, alors qu'ils n'ont pas d'être dans les serres, il y a des gens qui n'ont pas de soukhan. Nous avons nous retrouvés un jour dans le vide. Nous nous disons qu'il y a un mot, parce qu'il n'y a pas de soukhan, je peux répéter. Aujourd'hui, il y a une église dans Angola, il n'y a aucune église. Il y a une grande église. Dans Erwan, il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays. Il y a une grande église, il y a un pays où ínait les seignives. Il n'y a pas d'autre. Il y a un pays où il y a une île, il y a une é barley. Il y a des pieds où il y a un pays où il y a desarnés. Il y a des personnes qui seincron spirituelles comme nous le attorneys et vivent la graduation. Nous, vous qui êtes là, parce qu'on ne parle pas de nombreuses CPC, nous voulons qu'il y ait des plateformes différentes. Prenez le soin de rencontrer ce que vous pouvez rencontrer et de leur dire que ce que nous faisons n'est pas bon. Et c'est nous qu'on aurait visoté. Nous sommes dans l'Ambara, on est une émission de la télévision, et nous qui sommes des jeunes serviteurs, les frères, le respect se mérite. Maintenant vous avez des problèmes dans leur cause, respecter... Moi qui vous parlez, vous qui êtes là, j'ai beaucoup de choses dans ce pays. mais surtout que la réunion ma serviteur de Dieu et à la première fois la fin de l'année je l'ai allé sonner à côté je me mets de moi je me laisse pas passer je me mets de moi à t'aider l'article de passeport pour la main qui utilise ça et j'ai du mal et n'a qu'un n'est n'a l'un pas pour la moukou non moukoubouye et je vais parler du passeport mes frères j'ai du mal pour la nuit et respect ici mais si on voulait une chose la laza qui moula ici dans les institutions il y a trois milliers éducatifs le premier millier éducatif est en famille deuxième millier éducatif est en école troisième millier éducatif est-ce dit église ce qui ne nous permet pas de jouer parce que si on est pendant la nuit je vous ai eu un kit le premier millier éducatif c'est à l'échec et incapable de faire quoi que ce soit, je pense que la seule idée qui reste pour sauver dans sa paix, c'est l'Église. Merci Monsieur Guise Nélo. Votre sainte, asseyez-vous là, pour vous dire que Moukizana naufrage, Moukizana kata naufrage, le pasteur que vous êtes, le pasteur que nous sommes, même le pasteur de l'Église et ne pas dire parce que la terre n'a rien fait, et n'a rien fait, et n'a rien fait. Il faut savoir quelle parole, en fait, Moukizana naufrage que nous sommes en 4h. Aïe a Bazaï, à François Bazaï, à Bazaï, à Bazaï. Donc quand il y a Moukizana naufrage, 58 heures, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de tout, au nom de son esprit, on ne sait pas, à Bazaï, à Moukizana Bazaï, Nous devons changer le fait, nous comme l'église, il y a soukain. Personne ne nous donne la considération. Vous avez peut-être que moi vous êtes venus au pied et vous êtes venus au sou, vous êtes venus au camp, vous êtes venus au camp, vous allez prendre ces arts congolais et vous allez vous donner le poste de tout un problème. Parce qu'ils savent que les congolais nous sommes trop moins seriés. Nous avons un bon, nous avons un bas, nous avons un dégue et un dégue, les congolais sont trop moins seriés. Ne vous allez vous entendre bien en histoire. Frère, nous nous sommes appelés aujourd'hui, « PAM ! » Mais nous avons dit que c'est tout le monde, tout seul. Et j'ai voulu que c'est seulement, il y a des différents tiers de territoire aussi, nous avons arrêté dans 1085 ans. Il y aura même des morts à cascade, des maladies inédites, des maladies incroyables parmi les serviteurs. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à dire qu'il y a mon thème, mais il y a des serviteurs. Jeux de mâmes, mes frères, jeux de l'âme dans mes yeux. Je vois qu'on était considérés, on a un bon moment de cause à Congolais, parce qu'on a un bon moment de cause à Congolais, mais aujourd'hui, en Congolais, je suis au Théry Maram. En commençant, par nos pères, les aînés, et nous, les enfants qui suivons, le comportement d'abîchement est beau. J'ai toujours dit aujourd'hui une chose, c'est qu'on a fait un bon moment de dé�é, parce que mon mamby a eu un bon moment de dé�é, mon mamby a eu un bon moment de dé�é, sans qu'en l'indignement a eu un bon moment de dé�é, il faut que je me souviens. Nous avons fait l'effort de garder nos termes d'actes avant beaucoup de pays où il y a eu un privilège de respect, respectons et respectons les autres. Alors, suite à ça, ma première fois, c'est au Calissipo Komela. Avec mon cabinet, c'est au Calissipo Komela, ma mère et après sa vie. Donc au Melaï, possède l'audience au nord des écrits de réveil du Congo. Il n'y a pas de quoi qu'on nous reproche exactement. Il y a quatre personnes qui viennent de l'agence. Il y a quatre personnes qui viennent de l'agence. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Nous sommes partis à Brazzaville. Nous sommes partis à Brazzaville. Nous sommes partis à Brazzaville. Par les autres personnes qui sont en ce moment, en moins beaucoup plus tard, j'achète au moins 300 matelas. Ceux-là sont des hôpitaux de l'Hongi, 100 m brassands de l'Hongi L'angay, 100 m brassands de l'Hongi Lengue 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 Lengue, 100 m Shirsi Lengue 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 Lengue, On a dit les gens de ce site, là où on parle. C'est très important. Voilà pourquoi nous voulons écrire ma mère de Brazzaville officiellement. Nous lui disons que lui, il va prendre un livre au lit de ma pasteur, ma quota, le pasteur à Moussa, la Nanzam, les quatre mamans. Alors que chez nous, ils viennent nous disons qu'il faut un travail. On recommande le Canada. On peut dire qu'il y a un mercredi. Nous allons envoyer des gens jusqu'à la mairie de Brazzaville pour déposer cette lettre. Et nous allons écrire aussi à la Massa de la Angola. Parce que nous sommes frères. Le commune angola comme deux fesses qui se frottent mais qui ne se blessent jamais. Nous sommes des frères. C'est vrai qu'il y a des problèmes et des situations. Mais il faut le commune la paix d'Angola. 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 Et il faut le commune la paix d'Angola. Il faut le commune la paix d'Angola, avec cette rédition. Il faut le commune la paix d'Angola. je n'ai pas besoin de la智the que je me disais à ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin de salim parce que je n'ai pas besoin de la visa si j'ai eu deux jours, je n'ai pas besoin de la maquara parce que, parce que, comme tu t'avouais signé, à toi, s'est-elle de la renaissance, à toi, à toi on a eu seulement 10 jours, je t'avouais signé Mais aujourd'hui, il a combien de pastures qui font la grande porte pour cette grande porte ? La grande porte, c'est plus à se dire qu'il n'y a pas que de porte, donc aujourd'hui, la grande porte du passage. Deuxième point, je voudrais parler de l'humiliation des services. Deuxième point, je voudrais transmettre officiellement et clairement ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dessus de la manière dont les services mobilisent en nous. Au moment où les hommes politiques et les autres sont en train de construire les hommes, mais les hommes des dieux, le bel argent qu'ils ont, il y a pas de campagne, mais les hommes qui sont en train de construire les hommes. Au moment où ils mettent des femmes, ils ont peut-être pris des droits de gêner, et ils ont pris des alités, mais ils prient pour la nation, ils prient pour la paix, mais les premiers, les hommes qui sont humiliés, c'est les serviteurs. C'est vrai qu'à Saint-Denis, nous avons des fous de la bango. Par exemple, dans le comportement de la bango, nous avons mis un minimum de respect. Nous colorons la photo dans l'image de la pasteur de l'Élysée en Cambie. Nous avons l'évangéliste au lundi, nous avons lundi. A Tanna, nous avons trouvé, dans le Boutou la cour, les mêmes jours à Boutou, il y avait au moins 78 personnes où il y avait un image. Mais en tombe, il y avait 11 heures. Dans l'ailleurs, au fond, dans le cas où il y avait un état, on était avec des gens qui avaient quelques mille personnes. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 ou 200 mille où il y avait visité une magie. La terre écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. Vous allez suivre à présent les interventions de pasteurs qui ont voulu répondre à notre micro sur leurs impressions par rapport à la réunion d'aujourd'hui. Suivez. On a vu que la télévision, on a vu que le feu, on a vu que le feu, on a vu que l'on a vu et on a vu que l'on a vu. L'éternel. On a vu que la télévision a vu que l'on a vu. Ils a vu que la justice a vu que l'on a vu que l'on a vu. La situation est belle. Ils sont pas trop humiliés. Ils sont tracassés, ils sont tellement rassinés. Ils sont tous les guerres. Ils sont pris des gangs. Ils sont pris des brigades de criminel. Ils sont pris des décurs. Certains se sont mis en sécurité et nous avons appris à la sécurité de la République, qui ne sont pas de sécurité pour les neufs, nous avons appris à la liberté de la République. Nous avons appris à la liberté de la République. Nous avons appris à la liberté de la République. Je pense qu'il y a 7 ans que je pense qu'il y a des gens qui sont allégés de façon que la libération de Pasteur continue. Je pense qu'il y a 5 ans à la réunion de l'Elo et qu'il y a 5 ans à l'autorité de Bissot libérer les dossiers de Denis Lécy, de Pasteur Ntawa et de commandement de Bissot. Je pense qu'il y a 5 ans à l'église, et qu'il y a 5 ans à l'église. Je pense que la justice est en Bissot, et que tous les problèmes sont à l'église, et que l'on a des traités, et que l'on est en train de se remettre. Dans la réunion de l'église, nous nous sommes en train de se remettre à l'église. On a dit que l'on a été uné à l'église de Reveille, l'on a été uné à l'église. Il était sérieux dans ce qu'il dit. Donc CPC, c'est une institution réelle qui est ancrée sur le terrain et qui se soucie vraiment non seulement de l'avenir du pays pour Christ, mais qui se soucie de l'avenir de l'église et des pasteurs, des serviteurs de Dieu, comment les choses se passent, comment est-ce qu'on nous traite, quand nous avons des problèmes, comment nous pouvons les résoudre. Et j'ai vu que l'évangéliste Kiziamina est prêt à aller vers les autorités pour essayer de poser des problèmes qui peuvent vraiment être résolus pour les bénéfices des différents pasteurs et pour les bénéfices de l'église. Vous savez, c'est très facile d'entrer dans l'idolâtrie et d'entrer dans l'orgueil, tout simplement. Bon, mais il y a même aujourd'hui, je crois que ça doit être le responsable provincial qui avait prêché avant, qui avait dit que les gens n'avaient pas beaucoup de maturité spirituelle. C'est plutôt ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Je crois que nous saurons tout ça quand Jésus viendra. On verra qui sera enlevé et on verra les récompenses que nous aurons. C'est à ce moment-là qu'on saura vraiment qui était plus grand que l'autre. Sinon, Jésus, lui-même, quand il était sur la terre, il avait dit que celui qui veut être grand, il doit être plutôt au service des autres. Alors nous, les serviteurs de Dieu, quand nous pensons que nous sommes grands et nous voulons que les gens se mettent à nos pieds, alors à ce moment-là, ce que nous faisons est tout à fait contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a jamais dit que parmi nous ici, on devait être grand et on devait considérer que les autres ne valent rien du tout. Donc ça, ce n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Et je crois que si nous avons des problèmes, nous les serviteurs de Dieu, nous devons arrêter d'aller redoubler ça à la télévision ou d'aller chercher les païens pour pouvoir nous juger. La Bible a proposé suffisamment de stratégies et des voies pour que nous puissions résoudre nos problèmes de manière chrétienne. Notre présence signifie que le thème est en jeu pour le moment. A chaque fois qu'il y a une marche de l'Église, on avance, on avance. Il y a un moment où on doit s'arrêter et réfléchir et voir quelle direction il faut prendre. Pour moi, je suis très content, trop fier de cette résolution de l'évangéliste Kiziamina Kibila, que je félicite et que je crois bien que dans ce temps-ci où l'Église ne sait plus où aller, quelle direction prendre, il est important que les hommes de Dieu se trouvent ensemble pour enfin trouver des résolutions. Cela commence toujours petit à petit. C'est une première réunion et l'évangéliste Kiziamina a promis qu'il y aura encore d'autres réunions et que par là, il a demandé qu'il y ait des résolutions, qu'il y ait des carrés fous pour qu'avec des suggestions, des propositions, nous puissions sortir de cet impasse. Donc je crois bien que les affaires de Dieu, on ne peut pas aller rapidement ni aller vite vite aux besognes, mais c'est avec le temps. Vous savez que quand il y a, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses, c'est-à-dire qu'il y a un temps où vous avez commencé autrement, il y a un temps où on doit s'arrêter et un temps pour voir maintenant où allons-nous. Quand vous venez de parler, que ce soit des témoignages de pasteurs, de tout ça, je voulais te dire une chose. Avant d'être pasteur, on est homme. Et que quand on est homme, il faut comprendre par là que tout peut aussi arriver dans nos vies. parce qu'il n'y a que Dieu seul qui veut toujours rester au-dessus de tout. Et puis de deux, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu occasionne dans la vie des pasteurs. Pourquoi ? C'est pour nous amener à un brisement, pour nous amener à être à ses pieds et pour comprendre qu'on a besoin toujours que Dieu nous parle et nous montre les chemins. Et de trois, nous devons comprendre aussi par là que être pasteur, être chrétien ne veut pas dire qu'être sans problème. Il y a toujours des problèmes, il y a des solutions. Pourquoi ? Parce que les pasteurs sont très exposés. En voulant sauver les vies humaines, en voulant condamner ce qui ne marche pas, l'injustice et tout, et tout, vous allez voir que le monde va s'acharner contre les pasteurs. C'est pour cela que la Bible demande même qu'on prie beaucoup pour les pasteurs. Ce n'est pas pour rien que même Paul demandait des prières. Lui qui faisait des miracles comme il fallait. Et c'est ça le problème. Le problème de notre Église, on ne prie pas pour les pasteurs, mais on parle beaucoup sur la chute d'un pasteur. Je crois que J'de québé, j'ai regardé un message. Je pense que j'ai beau, parce que les pôles me trouvent pas beaucoup. J'y ai plus de ça. J'y ai plus de ça. J'y suis allée en eglise. Je n'y ai plus du temps entre les pasteurs. Je n'y ai plus de ça. En croyant, nous devons être exceptionnelles. J'y ai plus de ça. J'y ai plus de ça et l'épreuve. J'y ai plus de ça. J'y ai plus de ça. J'y suis allée en eglise. C'est le risque du vaincre. Il y a des erreurs d'enfants d'enfants. L'enfants d'enfants d'enfants sont les moyens de faire saúde au Congo. Il faut que tu risques. Il faut que tu tulis de fêter de l'enfants, de l'enfants et de l'enfants intervassent une décision au bord des liens de la terre. Il faut que tu lis des violations. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc Naza a décidé de photorisquer vie au Congo et au Congo pour la bêtise de l'Oignon Suécile. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant les Grands Rois. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Disponible chez tous les modicaires de la place Dvd Oibos Elaki Pona Bapapa Bamama Bana Mpeli Bota Mubima Yangoye Ngonge Béti Adorant l'Éternel Adorant le Grands Rois Avec Kazarema A consommer de sang et de rations Adorant les Grands Rois Sur support DVD S'il vous plaît Avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Bénis les mariages Mbapapa Mbapapa Mbamama Pona Bana Mbeli Bota Mubima Mbama 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 En support DVD Acheter l'original Sous-titrage Sous-titrage Votre DVD intégral Votre DVD intégral Votre DVD intégral Votre DVD intégral Dans ta présence volume 2 Votre DVD intégral Votre DVD intégral J'ai été invité à Kinshasa par une servante de Dieu et Dieu a fait grâce à l'un des serviteurs de cette servante a été avec nous qui a partagé du coeur avec moi cette invitation qui m'a permis de répondre ça aujourd'hui. Nous rappelons que vous venez de Bangui, comment évolue l'église à Bangui ? Oui, il y a beaucoup de certains points que l'évangéliste Kizamina avait eu à toucher, les points dans lesquels aujourd'hui Congo a eu en face de son parcours. Il a parlé de Congo-Brazzaville, il a parlé de l'Angola, il a parlé de l'Afrique du Sud qu'aujourd'hui l'état congolais par les services des missionnaires ont eu beaucoup de problèmes. Ce genre de problème a été chez nous aussi au niveau de Bangui, nous avons aussi ce genre de soucis, ce soucis nous l'avons aussi chez nous au pays. Mais nous ne pouvons qu'à se lever pour se réunir, nous pouvons qu'à se lever pour se sensibiliser dans ce procédure afin de mettre certains points sur certaines choses qui se passent vraiment. Parce qu'il y a certains points, nous avons beaucoup aimé à cœur, moi précisément j'ai aimé à cœur, cette plateforme qui a été une occasion, une opportunité pour le rassemblement de certains, les uns et les autres de se comprendre et de se connaître d'une manière, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer à certaines choses ? Il y a certains points qui l'a touché et je crois que vraiment si le Congo peut se réveiller encore de cette harmonie-là, à se réunir les serviteurs de Dieu et à discuter de certains points de vie, je crois que le Congo peut se lever à un Congo de nouveau où vraiment les gens peuvent témoigner parce qu'aujourd'hui nous avons trop de témoignages. Nous n'étions pas nés avec le ministère, nous sommes nés d'une autre manière et Dieu nous a appelés, mais cela n'a pas pu déranger qu'aujourd'hui certaines gens ont eu à rentrer aussi dans le ministère avec leur caractère, leur nature et cette nature-là, ça a besoin que de nous les uns et les autres pour se faire souder. C'est pour cela qu'il est dit qu'il est fort, soutient les faibles et que les faibles prient pour les forts. Donc vraiment c'est quelque chose de bien que nous devons vraiment apprécier, nous devons aussi encourager pour que certaines réunions de cette manière, cette organisation de cette manière soit faite dans la ville de Congo afin de nous permettre, nous les serviteurs des lins, à l'autre, de nous soigner, de nous rééduquer encore en plus et d'avoir un nouvel élan avec le Seigneur à faire des espoirs. Je ne le remercie pas. Je crois qu'il y a 7000, je crois qu'il y a une génération de l'Évangile qui s'amène à l'Évangile. C'est vrai qu'il y a des tiraillements, il y a des déceptions, mais les déceptions, c'est-à-dire qu'il y a des déceptions. Au contraire, c'est qu'il fallait tout à foncer encore. Je crois que j'ai des déceptions et qu'on a eu sous les médecins, le ministère avait terminé, on avait des visions claires. Il n'y a pas un tour d'un nom, de l'économie qui s'appelait dans les domaines de l'Ombé. Il n'y a pas un tour d'économie. Il n'y a pas un tour d'économie, il n'y a pas un tour d'économie. Il n'y a pas de main dans la main pour que l'on ait un bon sight." Il y a un Dieu d'ordre, nous aussi qui sommes en train de faire ce service, ce sacerdotat, il faut que nous puissions marcher aussi dans l'ordre. Nous, lorsqu'on a commencé les missions, on nous donnait des recommandations. Et cette recommandation prouve aussi les témoignages d'une personne aussi qui t'a recommandé auprès de l'église là où vous allez aller évangéliser. Mais ces derniers temps, nous avons vraiment, en tout cas, je ne sais pas, peut-être c'est la crise ou peut-être c'est des problèmes qui sont en train d'emballer toutes les familles, tout ce monde qui se fait pasteur, tout ce monde qui se fait évangéliste, il part en mission sans recommandation et sans ordre de mission. C'est là où il y a la confusion dans les terrains. Donc pour cela, moi ce que j'ai constaté, nous d'abord, qui invitons les gens, il faut que nous puissions pratiquer l'ordre dans l'église. Et cet ordre là, c'est ça qui va stabiliser l'église chrétienne. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous suivre pendant ces moments. J'espère que vous avez aimé. Je ne terminerai pas sans remercier l'équipe qui m'a accompagné pour cette réalisation. À la caméra, c'était Serge Vanga. À la réalisation, nous avions GB Bampalé et Hervé Lola. Le grand visionnaire qui nécessite de nous faire confiance pour réaliser et toujours être présent devant vous. Il s'agit bien de Blaise Manzambi au niveau de Paris qui nous suit, à qui nous disons bonjour. Et à madame Lise Manzambi. Nous saluons tous, tous, tous nos téléspectateurs, tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Notamment Guy Pablinto à Rotterdam. Mes enfants qui sont aussi à Rotterdam, qui aiment bien l'émission. Romain Loubamba au niveau de Paris, qui aime bien l'émission. Nous les saluons et nous disons merci beaucoup à tous ceux qui aiment nous suivre. À la prochaine et dans le même plaisir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas préféré ? Kinexpress vous présente le nouvel album du frère Atom et la sœur Nadej. Culte, votre album. Découvrez votre album. Culte. Disponible. Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur. Avec des titres tels que Nguende. Nguende. Sokiyote. Tout est grâce. Découvrez cet album. Culte. Et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant. Culte avec le frère Atom et la sœur Nadej. Une production de Kinexpress. Sauf que je m'enlève de ton amour. Un album à découvrir en exclusivité. Vous qui aimez la méditation, vous qui aimez vivre dans la consécration, dans la prière. Culte, c'est votre album. Un album déjà disponible. Disponible chez Kinexpress, chez Kazarema et chez tous les rivendeurs habitués.